... Le numéro que vous avez demandé n'est pas dans le service actuellement. Nous regrettons de ne pouvoir venir suite à votre appel. ... Il y a un coup d'un bonjour. Oui, bonjour, monsieur. Je suis bien un syndicat. Oui, c'est un syndicat de concierge. Oui, bonjour, excusez-moi. Je m'appelle Hubert de Morency. Et j'aurais voulu savoir les démarches qu'il fallait faire pour me syndiquer. Pour vous syndiquer. Vous habitez quelle commune ? Eh bien, j'habite Hucle. Dites-moi, monsieur, excusez-moi, est-ce que vous savez s'il faut être demandeur d'emploi, chômeur ou ouvrier pour s'inscrire ? Non, ça ne joue aucun rôle. Pardon ? Ça ne joue aucun rôle. Donc, moi, je pourrais m'inscrire. Oui, oui. Et pour qu'on défende mes intérêts, parce qu'on parle souvent des plus pauvres en parlant du pouvoir d'achat, mais les plus riches ont parfois du mal. Oui, oui, c'est vrai. Vous savez combien ça coûte ? 1,50€ l'essence. Quand vous avez une voiture qui consomme 18 litres au 100, c'est une horreur. C'est une horreur, oui. Oui, 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 oui. Hier, par exemple, avec maman, nous a demandé pour un menu de service. Deux personnes, 246€ à l'auberge du château d'Idequem. Ça devient un scandale. Et moi, je pense que les syndicats devraient aussi un peu s'occuper de nous. Ah oui. Oui. Oui, c'est une idée. Oui, ce n'est pas une idée, c'est une revendication. Oui, oui. Moi, je suis prêt à vraiment aller dans la rue avec les camarades. Oui. Mais je refuse de mettre le sac en plastique, là, parce que je ne supporte pas le plastique sur la peau. Et aller militer. S'il le faut, j'irai. Oui, OK. Parce que, voilà, je trouve que c'est important que prolétaires et nantis se donnent la main, enfin, non, pas vraiment donner la main, se sirent les coudes pour essayer de faire augmenter notre pouvoir d'achat. Oui, oui. Voilà. Vous, vous êtes syndiqué. Oui. Et c'est utile. Oui, je travaille, oui, je travaille ici. Ah oui. Donc, oui, oui, en tout cas, oui, oui, oui. Vous trouvez que c'est une bonne idée ou vous trouvez que c'est complètement... Non, 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 il faut le faire. Il faut le faire. Parce que, moi, j'ai plusieurs amis à Hucle qui se plaignent du train de vie. J'ai un ami qui a une Bentley. J'ai été, ça figurez-vous, c'est 22 litres d'essence au 100 kilomètres. À 1,50 euro, le pauvre homme en a pour aller tous les 100 kilomètres. Et ça lui coûte quelque chose comme presque 6-7 euros du kilomètre. Oui. C'est fou, quoi. Je vous laisse maintenant parce que j'ai quelqu'un au guichet ici. Ah, un ouvrier ou quelqu'un dans le besoin ? Oui, oui. Eh bien, dites-lui courage. Oui, merci. Je comprends sa douleur. Oui, ça va. J'espère qu'il comprend la mienne. Au revoir. Au revoir, oui. Je sentais qu'il n'était pas trop mon camarade, quand même. Mais bon, il faut bien que quelqu'un nous défende. L'essence, c'est le même prix pour tout le monde. On ne le paye pas moins cher parce qu'on a de l'argent. Qu'est-ce qu'il s'imagine ?